Musique de générique Hello tout le monde, ici Azaren, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le deuxième épisode de Spore. Alors, depuis la dernière fois j'ai fait une petite chose, si vous regardez bien en haut à gauche, il y a écrit Better Spore 1.5, j'ai installé des mods tout simplement. Alors, Better Spore, ça fait quoi ? Ça fait plein de trucs, je sais pas trop quoi en tout, mais ça rajoute des outils pour l'air spatial, ça augmente certaines limites, etc. Enfin, ça fait plein de choses, plein de choses. Et j'ai rajouté aussi un mod qui s'appelle Epic Starfleet Battle, enfin un truc de, un nom de ouf quoi, qui m'a alléché, je sais pas trop ce qu'il fait non plus, et je sais pas s'il marche, mais en tout cas, il est installé. Donc, on va reprendre tranquillement à l'âge des créatures, alors ma partie elle est toujours là, jusque là tout va bien. Il y aura quelques textes qui seront en anglais avec le mod, parce que si je le laisse tout en français, à chaque nom aléatoire en fait, il y aura écrit Bad Data en gros, en majuscule. Du coup, tous les noms des planètes, toutes les créatures que je rencontrerai, tout ce genre de choses, ça s'appellera tout le temps Bad Data, donc c'est un peu con. Du coup, j'ai remis le jeu en anglais, mais apparemment il y a toujours les textes en français, c'est ça qui m'étonne, mais en tout cas, le Bad Data n'y est plus. Donc c'est tout. On va reprendre, alors il y a carrément un nouveau écran de chargement et tout, ça rigole pas. Bon, c'est un mod qui date de 2009, je crois, donc bon. On verra bien ce que ça donne. Il y a toutes sortes de créatures en mode d'autres joueurs et de Maxis, ah voilà. Donc on en était toujours là, j'avais... Ah oui, j'ai 49 points d'ADN maintenant. Parce que j'avais rebuté vite fait quelques créatures en off, avant de reprendre. Où est ma dulcinée ? Merde, je suis gouré, non c'est Cri d'amour. Ok, je vais s'y mettre tous, hein. On va pouvoir mettre le Masticator. Eh, le Masticator, oui. Allez, vas-y. Ponton neuf. Ponton neuf. Et ça ajoute, alors le mod ajoute aussi des nouvelles parties de corps. Que je vais vous montrer. Les nouvelles parties de corps qui sont là. On a pas mal à débloquer. Alors en fait, c'est tout simplement les parties de corps cellules. Plus leur évolution, en fait. Par exemple, on a la bouche Proboxys, le truc, la paille, là, pour aspirer à l'intérieur des mecs. Sauf qu'il y aura leur version évoluée. C'est-à-dire qu'après, ça ferait une grosse paille avec des dents à l'intérieur et tout. Enfin, truc de malade. Donc voilà, j'ai quand même rajouté pas mal de petites choses. Il y aura de quoi s'amuser. Donc là, je vais mettre le Masticator. Et apparemment, j'aurai de la place sur les côtés pour mettre des yeux. Du coup, je vais tout enlever. La bouche, les yeux. Trois yeux, s'il vous plaît. Voilà. Même les cornes, je vais les repositionner autrement. Déjà, on met la bouche. Voilà. Bonne bouche de carnivore. Hop, il est content. On va la maigrir un peu ici. On va grossir un peu là. Même le raccourcir, en fait. Bon, la jambe, elle va reculer. C'est pas grave. On va même le raccourcir un peu. Voilà. Voilà. La jambe, on va la reculer un peu. Alors. Putain, je galère. Vous savez quoi ? On va carrément... Je sais pas. J'ai pas encore de bras. Si, j'ai des bras. Je vais pouvoir enlever les jambes. Voilà. Je vais lui mettre des bras. Je vais la redresser sur ses pattes. Bon, ça ressemble un peu à rien, là, mais... Hop. Toi, tu restes en arrière. Hop. La colonne vertébrale un peu tordue de partout, mais bon. Hop. Voilà. La galère. Moi, j'aimerais bien pouvoir la poser, voilà, sur son crâne. Enfin, sur l'eau, du coup. Voilà. Je vais lui mettre des bras. Hop, des bras comme ça. C'est parfait. On va déjà faire une créature humanoïde. Oui, je sais. C'est un peu tôt, mais bon. Voilà. Première créature humanoïde. Les épaules assez larges, s'il vous plaît. Là, on va y aller aussi. On va rétrécir un peu le cou. Voilà. Ah, il est beau, là. Là, il est beau. Bon, on va lui mettre ses yeux. Alors, qu'est-ce que j'ai comme œil qui fait assez menaçant, là ? Surtout pas mettre ça. Plutôt ça, voilà. Fait bizarre. Un truc comme ça. Bon, j'aurai d'autres yeux, plus tard. Des yeux beaucoup plus badass. On peut changer aussi les proportions de la bouche. On peut faire un truc large ou un truc fin, comme ça. Un truc de piranol, un truc horrible. On va la laisser un peu ronde. Apparemment, on peut l'allonger, mais non, c'est dégueulasse. On peut... Oh ! C'est pas mal comme ça. Ça fait gros truc. J'aime bien, moi, comme ça. Comme ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a dans les mains ? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme main un peu... Alors, des pinces, ouais, non. Des trucs à trois doigts. Cette forme de main-là est évoluée à fond. Je crois que ça fait des mains du main, tout simplement. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Ça, avec les petites griffes. Alors, frappe niveau 1. Frappe niveau 2. Frappe niveau 1. Je vais plutôt mettre... Ouais, celle-là, tiens. Voilà. Les pieds. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme pied ? Allez, espèce de pied de singe, là. Charge niveau 2. Les sabots, ouais, c'est pas mal. J'aime bien les sabots. Par contre, on va les faire grossir un peu. Parce que là, c'est... Ouais, c'est... Ridiculous. Hop, voilà. Voilà, voilà. On va lui mettre... Des armes. Alors, crash à niveau 1. Ça, il l'a déjà. On s'en fout avec son truc de cellule. Je vais quand même l'enlever. Hop. Et mettre celui-là. Il est mieux. Hop, voilà. Ah, non, non, non. Et attends, il y a un truc de crash à niveau 2, là. J'ai pas vu. Crash à niveau 2. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est... C'est un peu moche, mais tant pis. Frappe niveau 2, je crois que j'ai déjà. Voilà, on va voir ici. Alors. Ça, ça permet de sauter. Ouais. Là, j'ai des ailes. Je peux planer. Les ailes, j'en mettrai plus tard. Je pense que, ouais, je vais leur mettre des ailes. Santé niveau 2. Ça, c'est pas mal, ça. On va leur mettre des petits spikes, là. Hop, voilà. Et j'ai plus de points d'ADN. Donc, ça suffira. On va changer la couleur. Parce que niveau couleur, on a quand même pas mal de choix, aussi. Et la couleur, ça ne coûte aucun point d'ADN. Du coup, autant en profiter. Alors, une couleur un peu creepy, là, ouais. Non, peut-être pas non plus. C'est un peu trop, là. C'est trop pour moi, là. Non, une couleur un peu simple, mais pas trop... Qui fait prédateur, quoi. Tiens, ça. Ouais. Ouais. C'est quoi, ça ? Ah non, c'est pour choisir les mêmes couleurs que certaines créatures, si je fais ça. Si je fais ça, ça fait quoi ? Pouf. Ouais, je réfléchis, là, en fait. Parce que... Tiens, il y a une espèce de lézard dégueulasse, là. Euh, de corbeau, je veux dire. C'est tout ? Il n'y a pas de détail, ni rien ? Non, ça ne me dit rien, en fait. Voyons voir autre chose. Ah, ça, c'est des créatures que j'avais fait quand j'ai joué avant. Deux couleurs. Deux couleurs. Deux couleurs un peu... Ouais. En fait, on va garder... On va prendre celle-là. Moi, j'aime bien, moi, celle-là. Elle me plaît, celle-là. Ouais. Allez, zoo. Celle-là, elle est pas mal du tout. Bon, déjà, là, notre créature, elle a quand même bien changé. Voilà, ça n'a rien à voir avec précédemment, quoi. Elle a pas l'air très grande, par contre, la vache. J'ai l'impression qu'elle est plus petite que l'autre. Donc là, j'ai les quatre attaques différentes. Donc c'est bien. Faut savoir qu'on peut aussi se lier d'amitié avec les autres nids de créatures. Mais je trouve ça plus compliqué que de les anéantir, en fait. Bon, bah, c'est tout. On va commencer à visiter. Là-bas, il y a un nid, apparemment. Tiens, une partie de corps. Une bouche. Le macosaure. Je crois que c'est l'évolution du masticator. Nickel. Alors, il faut aller sur les points d'interrogation verts, là. Attends, je vais aller sur la plage. Hop. Qu'est-ce que c'est comme bestiole ? Ouh, c'est pas commode, en tout cas. C'est pas commode. Attends, je vais perdre un peu dans le ciel. Si j'ai pas loupé quelque chose la dernière fois. Ouais. Bon, c'est pas commode, mais... Ça a l'air minable. Bon, allez, c'est parti. Hop, crache ton truc. Voilà. Crache au niveau 2. Tu tires de boule. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà, moi, j'ai... Ouais, j'ai 15 de vies. Ouh, voilà. Ça va aller vite. Allez, go. Ça parle de toi. Ah, mais... Ils sont en train de flipper leur race, en fait. Attends. Ah, j'ai gagné des yeux. Bonne eye. Ils sont pas mal, en plus. Ouais. Attaque. Bah, attaque, tête de cul. Par contre, pour contrôler sa créature... Oh. Bon, ben voilà. J'ai... J'ai éradiqué toute forme de vie sur ce nid. Alors... Ouais, désolé, je regarde un peu trop en l'air, mais... On continue. On continue, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? What ? Ah, d'accord. C'est une espèce d'insecte... Vert des sables. Ok. Il n'y a pas un autre. Bon, ben voilà. Yeah, mon cerveau grossit. Bouf ! Et voilà. Je deviens un peu plus intelligent. Un peu plus... Brain power. You've grown a little smarter and taken your first step forward of science. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, vous avez appris l'habilité. Et je peux recruter un allié. Maintenant. Pour qu'il puisse me suivre. Ah ouais, ces textes-là restent en français. Donc c'est cool. Vos membres de meute vous aideront au combat. Je peux choisir un allié. Si vous gagnez un allié, rejoindrez votre meute. Tu sors d'où, toi ? Il n'est pas à toi, ce nid. Je dis ça comme ça, mais... T'as rien à foutre là, toi, en fait. Oh la vache, il est balèze, par contre. Ouais, l'ensemble. Ouais, je vais me dépêcher de recruter un mec. Enfin, d'amener un mec dans ma meute, parce que... Ça, ça va devenir compliqué. Ah, j'ai l'évolution du sabot. C'est cool. Bon, en premier, on gagne tout le temps les évolutions de ce qu'on a déjà sur nous. Et ensuite, de nouvelles choses. Juste avec le poison, je vais le buter, lui. Voilà. Encore du matos. Alors, il y a quoi là ? Le saurien, encore un nouvel oeil. Donc, c'est cool. Je vais me rediriger sur mon nid. J'ai combien ? 73 points ADN. Je vais encore attendre un peu. Peut-être que je vais trouver quelque chose de meilleur. Et je vais essayer de recruter quelqu'un. Alors, pour recruter quelqu'un, si je me souviens bien, il faut faire un mal alpha, si possible. Il n'y a pas un alpha. Non, il n'y a pas d'alpha. Il faut faire un petit pas de danse, ou un truc. Voilà. Il est content. Ah, il va faire nuit. Ça y est, la nuit tombe. Hello, friend. Voilà. Donc, j'ai un nouveau pote. C'est parti. Donc, là, il va me suivre. Voilà. Donc, voilà. Il commence à faire nuit. Je vais me diriger vers l'intérieur des terres. Il y a de méchantes bestioles. Oh, putain. Ah, direct. Ils sont comme ça. Ah, ils sont beaucoup plus... Enfin, ça va beaucoup plus vite à deux, quand même. Il n'y a pas photo. Ah, ils sont en train de se bastonner avec d'autres bestioles. On va en profiter pour foutre la merde. Ah, c'est pas leur nid, en fait. C'est le nid à qui, c'est le même temps. Je vais bloquer un truc. On en profite pour manger un peu. Il faut savoir qu'aussi, il peut y avoir des apparitions d'ovnis. Enfin, en mode créature. Donc, oui, il y a des secoupes volantes qui arrivent et qui prélèvent des créatures et tout. Enfin, du coup, je surveille un peu. C'est toujours marrant à voir. Alors, ça, c'est des... Ça, c'est des bestioles post-cellulaires. Donc, ça va très vite à tuer. Ah, qu'avec le poison, ça va vachement vite. Voilà, ce nid est exterminé. On peut aussi tomber sur des créatures gigantesques qui sont extrêmement puissantes. Les machines qui font la taille de l'arbre, là-bas. Et ça, quand tu vois ça, tu cours. Tu t'emmerdes pas, tu cours. Comment ça s'appelle, ça ? Here comes the sun. Ouais, on dirait des soleils, les machins. Ça, à un moment donné, c'est le genre de bestiole qu'un joueur peut créer. Voilà, il se fait des petits kiffs. Au résultant, on les retrouve dans le jeu. 10 points ADN. C'est cool, ça. Oh, il y a un bébé. Oh, le bébé. Oh, tiens. What, c'est quoi, ça ? Ok, c'est écrit en russe, donc j'imagine le pire. Je vais voir ça. C'est des gonzets sans jupe, où je rêve. Avec des robes, ou je sais pas quoi. What ? Des lapins crétins ? Oh, non. Non. Oh, non. What the fuck ? Non, j'ai téléchargé ça, moi. C'est un même pod. C'est quoi, ces ongres ? Des éphiros. Il y en a qui sont vraiment des kiffs, hein. Mais par contre, ils sont énormes. Ça fait un peu flipper. Ouais, non, j'ai pas eu les frotter, en fait. Les éphiros. Ah, ça, en plus, c'est des prédateurs. Oui, il marche bizarre. C'est des prédateurs qui se baladent. Même quand ils courent, les lapins, ils font vraiment lapins crétins, quoi. Franchement, le mec qui les a fait, il les a bien gérés. Hop. Y'a pas un autre, là. Yeah. Qu'est-ce qu'ils veulent, là, les deux ? Je me frotte ou quoi, là ? Oh, putain, ils ont l'air puissants, quand même. Les sets d'attaque. 40 en santé, ouah. Ils ont 49 de vie, quoi. Moi, j'ai que 16, ça va pas le faire. Hop, car notre... C'est fait pour ce nid. Ok. Ils sont barrés, les... Les gugus, là. Bon, on va manger un coup, parce que, là... Voilà. C'est quoi, ça ? Ouais, c'est ces trucs-là que j'ai vus, là. Ok. Ouais, bah, putain. Quoi ? Quoi ? What ? Quand on crée n'importe quoi sur sport, ça donne ça. Ça, c'est des créatures qui sont juste faites pour être vues, quoi, quand elles bougent pas. En fait, elles se mettent à courir, elles courent sur ses cheveux. Ah, il pleut. Bon, on va rentrer au nid, parce que là, j'ai quand même 243 points d'ADN. Euh, il y a de quoi faire. Largement de quoi faire. Encore un petit soleil. Pas content. Hop. Le nid est par là. Alors, j'espère que les mods fonctionnent. Je prie pour qu'ils fonctionnent, parce que ça a l'air épique. Tous les outils que ça rajoute et tout, pour la terraformation, tout ça, ça va être super. Et j'espère vraiment que ça marche. Parce qu'apparemment, les mods sont faits pour une version plus vieille que celle que j'ai, en fait. Donc, j'ai un peu de doute. Bah merde, ils sont passés où, là ? C'est bizarre, leurs yeux, ils n'ont même pas de pupilles avec cette couleur-là. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah oui, là, les yeux, là, c'est autre chose, les yeux. Allez, c'est parti. Toi, tu dégages. Bah, la bouche aussi, elle dégage, parce que j'en ai une nouvelle. Qui est l'évolution du mastique. Oh, je ne l'avais pas vue, celle-là. Bouf, bouf. Oh, c'est badass. Oh, je vais le mettre comme ça. Oh, là, là, là. Oh, non. Pas comme ça. Ouais, comme ça, ça claque. Pas comme ça. Ça, c'est la longueur. On s'en fout. Hop. On va mettre ces yeux-là, les derniers, là. Bon, bien sûr, en plus petit, parce que là, ça ne ressemble à rien, en fait. En plus petit, un peu sur le devant, comme ça. Bon, là, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais il faut savoir que quand les couleurs seront ajoutées, ça ne ressemblera pas du tout à ça. Oh, on a des oreilles aussi, mais bon, je s'en fout un peu. En bras, j'ai gagné quoi ? Enfin, en jambes, rien. Ah, j'ai gagné les niveaux 2 de ses mains. Hop. Les sabots aussi, je crois que j'avais gagné le niveau supérieur et je n'ai pas assez de points, putain. Ça coûte vachement cher, en fait. Est-ce que je peux lui rajouter des sortes de cornes, cibdars ? Attends, je vais faire un truc un peu... Hop. Un truc un peu space, attends. Comme ça. Oh. Oh. Faire des espèces de défenses, là. Ça, c'est cool. Non, pas comme ça. Plutôt fa. Est-ce que je peux choisir... Non, je ne peux pas choisir la longueur, par contre. On va voir, je fais comme ça. Et je l'ai fait assez fine. Voilà. Il me reste 45 points d'ADN. Est-ce que je peux mettre une petite déco ? Une petite déco du genre... Je n'ai pas grand-chose, en fait. Dermabark. Je vais foutre un truc comme ça dans le dos. Ça coûte 25. Voir 2. Alors, attends. Hop. Je ne peux pas en mettre 2 ? Ah, merde, je n'ai pas assez. Il me manque 5. Ok, ok. Des flagelles sur les côtés, non. Non, finalement, je ne vais pas le mettre. Je vais économiser. Avec la couleur, on va voir ce que ça donne. C'est bien, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, moi. Bon, il faut savoir que je rajouterais des trucs sur la tête, dans le dos et tout. Mais là, moi, ça me convient. Ça me convient largement. Moi, je la trouve bien, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz dans les commentaires. Mais moi, je la trouve super bien. Éclos, petit œuf. Ah, le nid des ménages. D'accord. Bon, ben, barrez-vous, c'est tout. Je veux que je te dise, moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de l'ours derrière sa barrière qui fait coucou comme ça. C'est exactement ça, quoi. Allez. C'est content. Et c'est content. Voilà. Mon espèce a migré pour un nouveau nid. Il va falloir que j'aille la rejoindre. Donc, il y a la route, indiquée sur la mini-carte. Donc, ça va. Par contre, du coup, là, vu que je vais partir, voilà. Vu que je vais partir, je vais me retrouver nez à nez avec des nouvelles créatures qui seront plus puissantes, forcément. C'est par là. Que ce que j'ai déjà rencontré. On verra bien ce que ça va donner. Il n'y a pas de raison que... que je ne m'en sorte pas. Surtout avec la nouvelle bouche et tout. J'ai morsure, niveau combien ? Niveau 4. Alors là... Avec morsure, niveau 4, ça va y aller. Il n'y a pas de vie là-dessus. Ouais. Bon, bref. On continue. Des pieds. Des papattes. Je crois que c'est des trucs d'insectes. Il me semble. What ? D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour évoluer, mais bon. C'est arrivé d'un coup. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'en gros cerveau. More brain power. Hop là. Donc normalement, je peux avoir un deuxième membre dans la meute. Alors... Je vais continuer... What ? Des gros poussins. Bon, on va se les faire. Niaa ! Boum ! Ils sont agressifs, les bougres. Ouais, il y a toute leur nuit qui se ramène, là. On va se faire défoncer, je crois. Non, ça va. Ils volent, en plus, les fourbes. C'est ça qu'il faudrait que je leur fasse... ...leur mettre des ailes. C'est vachement pratique, les ailes. De toute façon, on va s'arrêter sur cette extermination de poussins géants. Et voilà. On mange un coup. Allez, mange-toi, là-bas. T'en as besoin, parce que... Voilà. On va se séparer sur cette extermination de poussins géants. Au prochain épisode, on va se les faire, ceux d'en face, là. On va les buter aussi. Et on va très vite évoluer. De toute façon, il ne reste que deux stades jusqu'à l'âge des tribus. Et voilà. En espérant que ça vous ait plu. Surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo pour faire connaître ce jeu, même s'il est assez vieux. Partage, partage cette série. Parce que c'est vraiment du gâchis que ce jeu soit oublié, quoi. J'ai l'impression qu'il est oublié, parce que les sites versport, etc. et tout, ils sont abandonnés, quoi. Il n'y a plus rien. Franchement, partagez cette vidéo à fond. Il faut que ce jeu se fasse connaître, parce que c'est un jeu qui est absolument super. Là, vous n'avez vu que la surface du jeu. Là, on a juste commencé à gratter un peu. Quand on sera bien dedans, vous allez voir le jeu de ouf que c'est, quoi. Ah, il y a une planète avec une... Un anneau autour, tiens. Là, je n'avais pas vu. Ok. Enfin, bref. Comme je disais, en espérant que ça vous ait plu. Je te dis bonne soirée et bonne journée. Je te dis à la prochaine pour la suite de sport. Ou pour toute autre vidéo. Bref, c'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao ! C'est un bateau ! C'est fini ! C'est un bateau ! C'est un bateau ! Sous-titrage Société Radio-Canada